C'est l'heure du podcast du tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Vous avez probablement déjà entendu parler ou vu des publications sur des lampes spéciales dyslexiques ou des lunettes qui aident à lire ou d'autres innovations technologiques dont l'objectif est d'aider à la lecture pour des personnes qui font de la dyslexie. Et on voit régulièrement aussi des publications et des témoignages de personnes qui ont essayé ces lampes, qui ont essayé ces lunettes et qui ont expérimenté un certain mieux dans leur propre expérience de lecture. Alors, moi qui suis très curieux, je me suis posé deux questions. Tout d'abord, la première question, c'est comment de tels objets technologiques, des lampes, des lunettes, comment ces objets technologiques peuvent aider à la lecture des personnes qui ont de la dyslexie ? Quel est le vécu de ces personnes qui ont testé ? Et qu'est-ce qui leur fait dire, en fait, qu'ils ont eu ou qu'elles ont eu des bons résultats ? C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment ça fonctionne ? Je suis curieux, j'ai envie de connaître le principe, j'ai envie de savoir quel est le principe utilisé par ces lampes ou par ces lunettes ou par d'autres gadgets pour qu'une personne qui a de la dyslexie puisse comprendre un texte. Et en particulier, comprendre un texte qui comporte des mots abstraits, des mots qui sont en très grande majorité ceux qui posent le plus de problèmes à des gens dyslexiques. Un jour, sur ma page Facebook, j'ai eu un post concernant la fameuse lampe pour les dyslexiques. Et comme je suis curieux, je vous l'ai dit, j'ai demandé à l'auteur du post, qui semblait être bien renseigné, j'ai demandé à l'auteur du post de m'expliquer comment une lampe, comme la sienne, pouvait aider à lire un mot complexe, aider à faire une image sur un mot abstrait et aider le lecteur à avoir une signification de ce mot. Malheureusement, et ça ne m'étonne pas beaucoup d'ailleurs, malheureusement je n'ai eu aucune réponse. Et j'aurais bien aimé avoir une réponse. Et si vous avez une réponse, par pitié, donnez-la moi. Je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Et je n'ai pas eu de réponse parce que, savoir lire un texte, enfin je devrais plutôt dire, savoir oraliser un texte ne suffit pas. Parce que oraliser, c'est transformer les mots écrits du texte en son, en mots que l'on entend. Transformer des lettres en son. Oraliser, c'est la compétence de savoir regrouper les lettres qui forment les graphèmes, donc les parties du mot quand il est écrit. Transformer ces graphèmes en phonèmes, donc les parties du mot, les syllabes en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs sur ce principe qu'est basé notre apprentissage de la lecture. On transforme des lettres en graphèmes, puis en phonèmes, et puis en sons, et puis en mots. Et c'est très bien, parce que la très grande majorité des enfants accèdent ainsi aux livres en réutilisant les connexions neuronales que l'enfant a développées pour comprendre le langage oral. Et c'est d'ailleurs aussi là-dessus, sur ce même principe, qui est basé notre alphabet, notre écriture alphabétique. Mais ce n'est pas parce que l'on sait oraliser un texte qu'on le comprend. Ce n'est pas parce que l'on sait oraliser un texte qu'on le comprend. Ce n'est pas parce que l'on sait prononcer, allez, par exemple, oxyacétylénique. Déjà, j'ai du mal à le prononcer. Oxyacétylénique. Ou pteranodon. Ce n'est pas plus évident que ça à prononcer. Ce n'est pas parce qu'on sait prononcer ces mots qu'on comprend le mot. Et c'est justement là que se situe la dyslexie, la difficulté, voire l'incapacité de comprendre certains mots. Alors, c'est vrai qu'on en parle plutôt de dyslexie, généralement, lorsque les mots qui posent problème sont des mots abstraits de tous les jours, comme je, un, cependant, a, a avec l'accent, d'ailleurs, ou a sans accent, et d'autres mots comme ça. Mais, en fait, le principe est exactement le même. C'est-à-dire que le mot, un mot abstrait, c'est un mot qui, par définition, n'a pas une image qui vient immédiatement à l'esprit. Et ces mots, comme ceux que j'ai prononcés tout à l'heure, ou comme je, un, etc., pour des dyslexiques, si le mot ne fait pas de sens tout de suite, eh bien, ça devient difficile de lire. Je crois donc que, malheureusement, la réponse que j'attendais, et qui explique comment une lampe, ou comment des lunettes, peuvent aider à rendre évident un mot abstrait, eh bien, malheureusement, cette réponse ne viendra pas. Mais je reste ouvert. Je répète, si vous avez la réponse, donnez-la à moi, je serai écurieux, et je la publierai. Je publierai, promis, je publierai la réponse. Donc ça, en fait, c'était la réponse à ma deuxième question. Comment cela fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Mais je crois que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça ne fonctionne pas, mais si ça ne fonctionne pas, comment ça se fait que certaines personnes aient obtenu des résultats qui leur sont satisfaisants ? Comment des testeurs, des gens qui ont essayé ces lunettes, et qui ont essayé les lampes et d'autres gadgets technologiques, comment ces testeurs, que je crois sincères, comment peuvent-ils témoigner de bons résultats ? Ça semble contradictoire avec la constatation que je viens de vous amener juste avant. Eh bien, en fait, si on le réfléchit bien, ce n'est pas si contradictoire que ça. Pourquoi ? En connaissant bien les techniques que nous utilisons dans la méthode Davis, et en lisant entre les lignes, en interprétant les témoignages de ces succès, eh bien, on peut expliquer comment une simple paire de lunettes ou une lampe peuvent aider, ou au moins donner assez de bons résultats pour faire un bon témoignage. Expliquons ça. L'un des principes qui sous-tend la correction de dyslexie par la méthode Davis, c'est que, dans certains cas, une lettre ou un mot peuvent provoquer de la confusion chez le lecteur et le faire décrocher, le faire partir dans son imaginaire, dans son monde intérieur, parce qu'il essaye de trouver du sens à cette lettre ou à ce mot. En méthode Davis, nous appelons ça la désorientation. Ce décrochage, cette désorientation, peut se produire sur des mots abstraits, des mots que le lecteur ne maîtrise pas, mais également pour toute autre raison, une idée qui passe, un oiseau à la fenêtre, le bruit d'un chat qui pousse la porte. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent distraire le lecteur qui est prédisposé à la distraction. Alors, si on fait le lien entre ça et l'expérience de ces personnes qui ont testé les lunettes ou les lampes, je veux bien croire, je peux tout à fait admettre que la lampe, avec ses pulsations rythmées, ou les lunettes, d'une manière que je ne connais pas, d'une manière quelconque, aide le lecteur à rester présent, à rester ici et maintenant, à rester connecté avec son livre, et, en fait, moins distrait par tout ce qui vole et tout ce qui court autour de lui. Et quand on est plus présent avec le livre, déjà, c'est une première étape indispensable pour mieux comprendre le texte. Et donc, ces lecteurs qui sont, je suppose, facilement distraits, peuvent très bien éprouver un mieux-être, un mieux-lire, grâce à ces outils qui les ramènent en permanence au livre. Mais, je suis persuadé qu'ils ne sont pas vraiment dyslexiques au plus fort, dans le plus fort sens du terme, c'est plutôt des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'imagination et qui sont facilement distraits par autre chose. En tout cas, l'inconvénient majeur que je trouve avec ces outils externes, comme des lampes ou des lunettes, c'est justement que ce sont des outils externes, des outils qu'il faut penser à prendre avec soi lorsque l'on va en cours ou au travail ou en vacances ou dans n'importe quel endroit où on pourrait avoir besoin de lire. Avec la méthode Davis, avec les outils que Davis, Ron Davis a développés, nous n'avons pas besoin d'un outil externe, nous n'avons pas besoin d'un artifice, d'un gadget pour arriver à ce même état de présence, à ce même état d'attention. Ron Davis a développé des outils qui sont purement mentaux, c'est-à-dire qu'on l'a tous en soi. Il suffit d'un entraînement pour mieux se comprendre et savoir diriger son attention vers son objectif. Et l'objectif dans la lecture, c'est le livre, bien entendu. Donc, avec cet outil qu'a développé Ron Davis, on l'a toujours avec soi parce que c'est une compétence que l'on apprend, c'est une compétence que l'on cherche à maîtriser. Et on n'a pas besoin de l'emporter avec soi puisqu'on l'a. On n'a pas besoin de le prendre. On n'a pas besoin non plus de le brancher sur un chargeur pour remplir les batteries. Ça ne tombe pas en panne. On est toujours avec soi. On n'a pas besoin de gadgets extérieurs. En bref, je ne suis certainement pas ici pour vous dire quoi faire. Seulement pour vous informer que des outils existent qui sont déjà en vous. Je l'ai dit, c'est des outils que nous avons en nous et que chacun peut apprendre à les maîtriser et pour obtenir en fait ce même résultat de savoir d'apprendre à être attentif, d'apprendre à être ici et maintenant, en tout cas, quand on en a besoin et en particulier quand on lit un texte ou quand on lit un livre. Et savoir être attentif, ça se découvre, ça s'apprend, ça se maîtrise et pas besoin de gadgets technologiques pour ça. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada